La guerre sociale La guerre sociale La guerre sociale le mouvement pour la journée d'huit heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, quatre ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même, au Haymarket Square. C'était une journée ensoleillée. Lucie et Albert Parsons étaient venus avec leurs enfants. Chacun avait mis ses plus beaux habits. Et la police, qui était aux ordres des capitaines d'industrie, cherchait une occasion d'attaquer les manifestants. Ailleurs dans le pays, certains cortèges des manifestants ont été attaqués par la police. Et ici, à Chicago, où la manif était bien organisée, ils n'ont pas eu cette opportunité. Et donc, ça s'est très bien passé. La foule est ensuite venue vers ici, à cet endroit. Et les orateurs sont montés sur une charrette pour s'adresser à la foule. Au moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. Huit policiers sont tués et une soixantaine sont blessés. En réaction, la police tire dans la foule. Deux sont blessés. Et on ne sait pas combien de morts parmi les ouvriers. Qui a balancé la bombe ? On n'a jamais su. On soupçonne une provocation signée Pinkerton, la fameuse agent de détective privé qui employait déjà plus de 10 000 agents au service du patronat et dont les agences avaient s'infiltré parmi les ouvriers pour renseigner la police et pour faire ce genre de provocation. Ça a été le prétexte pour une attaque à travers tout le pays contre les mouvements ouvriers. Oui, ici à Chicago, la police a fait des descentes dans les locaux syndicaux. Ils ont passé à tabac. Les ouvriers encore en grève pour la journée de 8 heures. Incapables de trouver les coupables, la police arrête les syndicalistes qui ont organisé le meeting. Aucune preuve contre eux. C'est une parodie de justice. En réalité, c'est bel et bien pour leurs idées qu'ils sont condamnés à la peine de mort. L'un d'eux, un jeune charpentier, Louis Sling, se suicide en prison avec une cartouche de dynamite. Il a 21 ans. C'est un procès pour l'exemple. On a ressorti tous leurs écrits sur le mouvement ouvrier et l'anarchisme comme preuve à charge. C'était une exécution publique ? C'était sur l'invitation. C'était sur invitation. Et ceux qui étaient invités, c'était les capitaines d'industrie, les riches et les puissants. La famille McCormick était invitée, c'est-à-dire les propriétaires du journal qui est aujourd'hui le Chicago Tribune. Lorsque un journaliste complaisant a demandé à un des spectateurs pourquoi il était venu assister à cette exécution, celui-ci a répondu « Je suis venu assister à la mort du mouvement ouvrier ». Quatre seront pendus le 11 novembre 1887. Auguste Spies Albert Parson Adolphe Fischer George Engel Conséquence de cet événement à travers le monde, en 1889, à Paris, le 1er mai sera adopté comme journée de la lutte pour les 8 heures. La lutte pour la journée de 8 heures, c'est la reconnaissance du droit de vivre en dehors du travail. Mais c'est seulement le 23 mai 1919, après quatre années de sacrifice dans les tranchées, que les travailleurs français obtiendront la journée de 8 heures. Le 1er mai sera désormais chômé. En 1893, les martyrs de Haymarket seront pardonnés par le gouverneur progressif de l'Illinois, John P. Adguel. Il accorde sa grâce aux trois autres syndicalistes toujours en prison. Il a dit « Oublions tout ça ». Il faut maintenant grâcier ces trois hommes et laissons-les vivre leur vie. Sur l'échafaud, la corde au cou, l'un des martyrs, Auguste Spies, avait déclaré « Le temps viendra où notre silence sera plus puissant que les voies que vous étranglez aujourd'hui ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada